Il représente le plus grand pays et la deuxième puissance économique dans le monde. Cela fait 40 ans que la Chine et la Côte d'Ivoire ont noué des relations diplomatiques et cela se fait. Monsieur Xu Guangying, le chargé d'affaires de la Chine en Côte d'Ivoire, est l'invité de droit dans les yeux. Monsieur le chargé d'affaires, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de cette info et bien sûr de nous recevoir dans votre ambassade. Je vous en prie, soyez la bienvenue dans l'ambassade. Merci à vous. D'abord, il faudrait peut-être expliquer aux téléspectateurs ivoiriens ce qu'est un chargé d'affaires et pourquoi ce n'est pas un ambassadeur qui est assis à votre place. D'accord. En fait, un chargé d'affaires, ça veut dire que quand l'ambassadeur est absent pour une raison ou une autre, il assume par un intérim la direction de l'ambassadeur. Par exemple, notre ambassadeur, il est apparté par le ministère chinois de la Côte d'Ivoire dans un autre pays, dans un autre pays. Donc, en attendant l'arrivée du nouvel ambassadeur, c'est moi, en tant que conseiller politique, qui assume par un intérim la direction de l'ambassadeur. Voilà qui est clarifié. Il y a 40 ans, donc en 1983, le président Félix Oufouad Bouani, sous l'impulsion d'un grand diplomate ivoirien, M. Essie Amara, a décidé de reconnaître la République populaire de Chine et il établissait des relations diplomatiques entre les deux pays. Pourquoi ce moment a-t-il été important pour la Chine ? Parce que la Chine, sur le principe de la coexistence pacifique, la Chine est prête à établir ses relations avec tous les pays du monde, qui atteint ce principe-là. Donc, à ce moment-là, la Côte d'Ivoire, il atteint au principe de ce Chine et fait la décision d'établir ses relations avec notre pays. Donc, le gouvernement chinois est heureux d'avoir nourri les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est un grand pays de l'Afrique de l'Ouest, donc je pense que c'est aussi par son importance démocratique et économique dans cette région que le gouvernement chinois, à ce moment, a décidé d'établir ses relations diplomatiques avec le pays. Alors, jusque-là, la Côte d'Ivoire reconnaissait par tradition la Chine nationaliste, la République de Taïwan. C'était pour vous presque une anomalie, non ? Bien sûr, comme la question de Taïwan est une question des affaires intérieures de la Chine, comme le principe qu'une seule Chine fait partie de la norme internationale, régissant les relations internationales, et ça, c'est aussi reconnu par plus de 140 pays du monde. Donc, c'est une question déguée par l'histoire, et c'est normal que le gouvernement, il ne va rien à décider d'établir sa relation diplomatique avec le gouvernement dans la République populaire de la Chine. Est-il vrai que le Palais de la Culture d'Abidjan, qui a été conçu à partir de 1993, a été offert par la Chine pour remercier la Côte d'Ivoire d'avoir fait ce geste diplomatique important ? En fait, le principe de notre diplomatie est le principe qui est basé sur un traitement des carrières égales et sur une relation radicale. En fait, le gouvernement chinois, il n'échange pas avec un tel ou tel projet, pour une telle ou telle décision. En fait, après l'établissement des carrières égales entre deux pays, le gouvernement chinois est prêt à coopérer dans de divers domaines avec la Côte d'Ivoire, selon les réalités et les besoins du gouvernement du peuple d'Abidjan. En tout cas, le Palais de la Culture, c'est l'un des premiers monuments importants de Côte d'Ivoire qui a été fait avec la Chine. Oui. En fait, je suis très heureux de voir que le Palais, il continue toujours à l'importance dans les échanges culturels en Côte d'Ivoire. Absolument. Alors, M. le chargé d'affaires, je disais tout à l'heure en introduction, 40 ans de relations diplomatiques, ça se fête. Alors, comment cela va-t-il se fêter ? Qu'est-ce qui est prévu à l'ordre du jour pour célébrer cet établissement des relations diplomatiques ? D'accord. En fait, le Quarantien Malbec sert de l'établissement des relations diplomatiques et d'une fête commune des deux peuples. À partir de novembre, d'octobre dernier, Laurent Sainte a lancé des activités de célébration. Nous avons lancé d'oblèmes pour le quartier d'affaires des relations diplomatiques en l'ordre de l'établissement diplomatique. Et cette année-là, nous avons également organisé une grande réception de Mars pour ces grands centres. De Mars. De Mars. C'est justement le jour de l'établissement de l'établissement diplomatique. Et nous, aussi, nous encourageons les sociétés civiles hivoriennes d'organiser des activités populaires dans le domaine des échanges humains et culturels pour fêter ensemble cette fête commune des deux peuples. Nous avons également organisé des séminaires pour faire le bilan et discuter des perspectives des passions diplomatiques pour les 40, 50 ans de l'art de l'art de l'art. Alors, quels sont les principes qui fondent les relations entre nos deux pays ? En fait, d'abord, premièrement, c'est un soutien mutuel. En fait, les deux pays se soutiennent fermement dans les affaires internationales, dans les questions touchantes, qui s'intéressent plutôt de part avec d'autres. Et sur le plan économique, les deux pays, les deux pays sont mutuellement identifiques. Et sur le plan cultural et humain, les deux parties sont menées en échange pour promouvoir la confiance militaire entre les deux peuples. Alors, le volet économique est particulièrement important, puisque aujourd'hui, la Chine populaire est le deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé ? Comment a fait la Chine pour se hisser dans cette position ? J'allais dire assez rapidement et même un peu discrètement. D'accord. En fait, je pense que l'un des caractéristiques de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire est marqué par une synergie des stratégies de développement. Ça veut dire que la Chine soutient activement les efforts de la Côte d'Ivoire dans la réalisation de ces objectifs de la vision 2030 et la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Cette coopération pragmatique bilatérale comprend non seulement, par exemple, le transfert de technologies agricoles qui permettent d'augmenter le taux d'autosuffisance alimentaire, mais également la construction des centrales électriques et la réhabilitation du réseau électrique qui permettent également d'augmenter le taux d'autosuffisance énergétique du pays. La coopération concerne également l'amélioration des conditions de vie pour la population, notamment l'approvisionnement en eau potable, en milieu de l'UBA et la construction des stades des écoles. Je pense que donc on est à la fois dans l'agriculture et aussi dans des infrastructures un peu structurantes, un peu importantes. C'est ça vos domaines de prédilection ? Oui. D'accord. Et dans quel domaine souhaitez-vous vous déployer davantage en Côte d'Ivoire ? Pour les perspectives de la coopération entre les deux pays, la Chine est prête à travailler avec Côte d'Ivoire de renforcer la coopération dans le commerce et la transformation du produit agricole, donc c'est une qualité du gouvernement numérien, et deuxièmement élargir la coopération dans de nouveaux domaines, tels que l'économie numérique et les nouvelles énergies. Très bien. Alors on dit que la Chine a cette particularité de proposer des projets accompagnés des financements adéquats. Est-ce que c'est ça la force de la Chine quand elle fait une proposition d'infrastructures ou d'investissements et que donc ça permet d'accélérer la décision ? Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une légende ? En fait, les projets, surtout les deux pays, ont main d'une coopération dans le grand projet d'infrastructures dans plusieurs domaines, mais cette coopération ne suppose pas forcément une source de financement qui vient de la Chine. Par exemple, la Chine a également avoir des marchés publics pour la construction des coûts financés par la Banque du Développement, même par les groupes de la Banque mondiale. Ils ont également des projets, tels que les Stats, qui sont financés, construits, qui sont financés par la Banque chinoise et financés par les entreprises chinoises. Si je vous demandais, mais quelle est la force ou quelle est l'expertise, quelle est la force de la Chine pour arriver à avoir des positions très importantes ? Qu'est-ce qui caractérise, particularise la manière de faire chinoise ? D'accord, merci pour votre question. En fait, l'avantage, à mon avis personnel, l'avantage principal de la Chine, il comporte un système complet d'industrie. C'est-à-dire que la Chine a presque tous les secteurs industriels définis par la France et celui-ci. Et c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est nous avons une chaîne complète industrielle d'approvisionnement qui peut fournir des biens et services selon les besoins des différents pays. Si vous voulez un projet haut de gamme, on peut fournir des services en matière. Si vous voulez avoir un produit ou un projet avec une bonne qualité de prix, tout à fait ici, il faut fournir des services. Donc, en termes de qualité, vous êtes capable de donner toute la gamme ? C'est ça. Alors, est-ce que je peux me permettre une petite critique ? En tout cas, vous parlez de ce que l'on entend souvent par ici, c'est que les opérateurs chinois déplacent une main-d'oeuvre venue de votre pays et que donc, ils ne font pas beaucoup de création d'emplois sur place et il n'y a pas beaucoup de dépenses non plus parce que cette main-d'oeuvre vivait un petit peu en autarcie. Il n'y a pas beaucoup de dépenses sur place. Alors ça aussi, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est une réalité ? Bon, je ne pense pas que ce soit une réalité parce que, comme souvent pour les projets d'infrastructures sur place, les entreprises chinoises recrutent principalement des personnes dans l'administration du pays. La plupart des modèles et des techniciens sont recrutés sur place. Et je pense que l'avantage des projets des entreprises chinoises ici en Costa Rica, c'est qu'avec l'avancement du projet, l'entreprise, il forme beaucoup de compétences. Il y a un transfert de compétences. Oui, un transfert de compétences, c'est-à-dire après un séjour dans un chantier du projet chinois, ces techniciens livariels, ils ont eu les expériences nécessaires pour les puissent avoir travaillé dans d'autres travaux. Quelle est la prochaine étape alors de la relation entre les deux pays ? Comment vous voyez l'avenir ? En fait, je pense que les relations entre la Chine et le Petit Débat doivent être renforcées dans trois secteurs prioritaires. Premièrement, les deux pays doivent renforcer la confiance en les gens politiques. les deux pays doivent continuer à se soutenir dans les questions touchantes de part et d'autres et doivent défendre, poursuivre le véritable multilateralisme, de défendre le système international, de passer sur l'internation de la société. Et sur le plan politique, sur le plan économique, les deux pays doivent renforcer la coopération dans toutes ces mesures, comme je vous l'ai déjà cité, d'élargir la coopération de nouveaux domaines, de nouveaux secteurs. Et donc, troisièmement, ils vont renforcer la coopération des deux pays en matière d'initiative majeure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, d'initiative majeure ? Je vais vous expliquer. Et là, la Côte d'Évare et la Chine ont eu des relations dans le cadre du plan sur la coopération syro-africaine et également de l'initiative majeure et d'initiative majeure. Donc, les projets que je cite, par exemple, la réhabilitation des routes de la frontière entre la Côte d'Évare de Mali et la Guinée, ces projets-là, ils contribuent non seulement au développement local du renforcement des entraînements d'une région intermédiaire, mais également renforcent le développement commun de la sous-région. C'est-à-dire que ces projets sont un bien public dans ce monde. Donc, c'est-à-dire que c'est un bien public dans ce monde. Monsieur le chargé d'affaires, nous allons maintenant un peu parler du regard que porte la Chine sur le continent africain et sur le monde qui est en plein bouleversement. La Chine est la deuxième puissance économique du monde après les États-Unis. On dit que c'est un géant économique, mais encore un impolitique. Or, aujourd'hui, on sent très bien que la Chine veut jouer sa partition sur le plan politique, ou pour le dire autrement, qu'elle veut se hisser sur le plan politique au niveau, à la hauteur de sa puissance économique. En fait, je pense que la Chine, la place de la Chine sur le plan politique est un problème de sa place dans le monde. Parce que la Chine... Vous diriez que c'est déjà le cas ? Oui. Parce que la Chine est déjà un grand pays. Et il a manque permanent du conseil de sécurité. Et je pense que, comme constaté dans un monde plein de bouleversement, et qui a connu un changement complexe et un certain, La Chine est un pays qui offre non seulement une faible opportunité à l'économie mondiale, mais il offre également de certitude et de stabilité sur le plan politique qui présente la Chine. Donc c'est, on dit que les trois initiatives principales pour la problématique mondiale, il y a l'initiative Sadiou et Bouns, que je vais vous expliquer un peu tout ça, qui nous propose sur l'interconnectivité entre différentes parties du monde. La deuxième initiative, qui s'appelle l'insadiq du développement mondial, c'est le président Shima Shinti, a lancé dans ce qui est dans l'entreprise de Bacayra, de ressources en salle d'initiations de l'Assemblée Générale. Et la troisième initiative, l'initiative pour la sécurité mondiale, que le président a lancé en l'année dernière, en location du forum de l'Assemblée Générale. Alors justement, sur le plan de la sécurité, on est aujourd'hui dans un monde qui devient multipolaire, avec des pôles, des puissances émergentes sur le plan régional, est-ce que ce monde est plus dangereux ? Est-ce que ça se fait contre ou au détriment de l'Occident ? Comment est-ce que tout cela va s'équilibrer ? En fait, la Chine pense qu'un autre monde comporte un autre monde et faire face à des changements idéaux depuis un siècle. D'un côté, le plan historique, marqué par le fait du développement, reste encore au courant principal. D'un autre côté, il existe des déficits en matière de la paix du développement et de gouvernance mondiale. Donc, comme on dit, le problème mondial, la solution mondiale. Donc, c'est la raison d'enquête que le gouvernement chinois essaie de présenter des initiatives. Si tous ces énergétiques sont gouvernés à tout le monde. C'est bouleversement qu'on sent dans la gouvernance du monde. Est-ce que vous parliez de stabilité politique et de sécurité ? On a l'impression qu'au contraire, c'est plutôt angoissant et ça va vers une instabilité du monde. Comment est-ce qu'on peut gérer ça ? En fait, face à la société, il y a des secteurs, il y a des facteurs d'instabilité dans le monde. Donc, je peux dire que la société humaine se trouve sur un nouveau cadre, un choix fait par les différents peuples du monde concernant les statuts. Dans ce cas-là, je pense que pour tout le monde, j'en ai ces efforts pour établir ensemble un monde qui est marqué par une stabilité durable et une proscreté commune. Comment est-ce que vous voyez la rivalité qui existe avec les Etats-Unis ? Est-ce que vous trouvez que les Etats-Unis en font trop en Asie du Sud-Est ? On voit que là, aujourd'hui, c'est Chine et Etats-Unis qui sont face à face. Et ils ont un peu de mal à se parler. En fait, je profite à ces relations pour expérir un peu des relations civile-américaines, principalement sur les trois. En fait, premièrement, les relations entre la Chine et les Etats-Unis ne doivent pas être un jeu à somme une. C'est-à-dire que ces relations ne sont pas celles ou une partie qu'un prospère et dépendent de l'autre. Et le succès respectif de la Chine et des Etats-Unis devrait être profitable en un et en un autre. La Chine pense que notre terre est capable d'offrir suffisamment d'espace pour une prospectée commune entre la Chine et les Etats-Unis. Deuxièmement, il existe des différences entre la Chine et les Etats-Unis, mais cette différence ne doit pas être un obstacle au développement de celle de leurs relations. Troisièmement, les deux pays partagent des intérêts communs La Chine et les Etats-Unis sont deux grands pays qui ont eu des historiques, des passées historiques, des cultures différentes, des régimes sociaux et des points d'un développement différents. Mais il existe des divergences et des différences au passé, par exemple, et au avenir. Mais ces différences et les divergences ne doivent pas être un obstacle au développement de leurs relations. Troisièmement, les deux pays partagent des intérêts communs qui sont vraiment importants. Mais à l'heure du temps, je pense que ces intérêts communs ne sont pas aiguilles, mais accrues. Vite à vire une relation marquée par le non-conflit, dont antagonisme et basé sur le antagonisme basé qui sont les intérêts communs, les plus fondamentaux dans tous les pays. La lutte contre le changement humanitaire, la résolution des points régionales nécessitent également une coordination, une coopération entre la Chine et la Syrie, ce sont les cas remplis pour le commun entre nous deux pays. Alors, est-ce qu'il existe, j'allais dire, un axe, une alliance objective entre la Chine et la Russie contre les États-Unis et l'Occident ? Je pense que cette alliance n'existe pas, parce que la Chine et la Russie ont une relation de partenariat, de coordination globale. Ce partenariat est marqué par le bon contenu, dans votre fondation, et il ne vise pas la marquette de la Chine, comme vous le savez, depuis la fondation. Ce n'est pas parce qu'ils se parlent qu'ils sont contre quelqu'un. Parce que la Chine, depuis sa fondation, respecte politique et moralement. Donc ça veut dire, on essaie de tisser un réseau de partenaires, partout dans le monde, mais on ne participe pas. Vous dites qu'il n'y a pas un axe particulier, spécifique, d'intérêt commun entre la Chine et la Russie, en dehors des relations habituelles que vous avez ? Il y a des intérêts communs, bien sûr. Il y a des intérêts communs entre la Russie et la Chine et son âge. Mais ce n'est pas dire que la Chine et la Russie portent une alliance contre la Russie centrale. Les analystes occidentaux, souvent en temps, disent que c'est une alliance des dictatures contre les démocraties. Je pense que c'est une... Comment dirais-je ? C'est une force narration formée par certains médias occidentaux pour établir une direction entre la rivalité entre les autorités et les démocraties. En fait, je pense que la démocratie, c'est un moyen de parvenir à une vie meilleure, de la population. La démocratie ne parle pas dans la vie personnelle. Enfin, ça veut dire... Quelle est la vision de la Chine de la démocratie ? Justement, ça s'appelle la démocratie populaire. Oui. On appelle, depuis cette dévenue, la Chine, un premier, un processus très important en matière de démocratie, c'est-à-dire l'attente de la démocratie populaire de tous nos processus. C'est-à-dire parce que c'est une démocratie qui condonne la démocratie de procédure, la démocratie de résultats, la démocratie directe et indirecte. Je vais vous citer un exemple pour éclaircissement. Dans un système géocratique occidental, une population qui délivre des élus, des députés, et après, les élections législatives, ce sont des députés qui nous présentent pour discuter du projet de pouvoir, etc. Mais, pour nous, c'est également dans une version qui a délivré des élus, mais l'Assemblée populaire nationale, c'est le Parlement de Chine. Il a non seulement mené des solutions, en fait, de toute façon, mais également, si je ne me trompe, il a établi plus de 500 points de bases législatives, dans toutes les données du territoire, pour qu'elles puissent entendre, au quotidien, les avis des différents serveurs de la société. Il faut dire qu'il y a un système presque de démocratie directe, où les populations s'expriment au fur et à mesure. Oui. Alors, le ministre des Affaires étrangères chinois est actuellement en Russie. Est-ce que la Chine soutient la Russie en Ukraine ? Ou bien se contente-t-elle de ne pas la condamner ? Au fond, qu'est-ce que pense la Chine de la guerre menée par la Russie en Ukraine ? En fait, la position du gouvernement chinois sur la question ukrainienne est cohérente. C'est-à-dire que toute la sovereignité, l'interpréterie textoriale de tous les pays doit être respectée. Les principes, les premiers principes de la Charte des Nasodinies doivent être respectés. Et en l'occurrence, est-ce qu'ils le sont ? Donc, si je résume ce que vous dites, vous n'êtes pas d'accord avec l'invasion d'un pays, parce qu'il y a le principe de la souveraineté, mais en même temps vous comprenez les inquiétudes des Russes. C'est un peu une situation d'équilibrisant. Je pense que j'ai déjà assez exprimé clairement dans la position officielle du gouvernement chinois en matière. En fait, comme vous constatez depuis, c'est presque un an que la crise perdue, et les batailles d'un sommet ne présentent pas de signe d'arrestre. Un grand tas d'autres continuaient à battre sur le champ de bataille. Et justement, comment est-ce que vous appréciez les livraisons massives d'armes de l'Occident à l'Ukraine pour permettre à l'Ukraine de défendre son intégrité territoriale ? En fait, nous pensons qu'il faut qu'une partie provence de cette crise, de ce mètre, faire établissement de la base et de la population pour permettre aux tiffants de la partie de revenir le plus tôt possible à l'attaque de l'utilisation, pour mener les groupes armées, cesser le feu et arrêter la guerre le plus tôt possible. Donc, des livraisons d'armes de la Chine à la Russie ne sont pas envisageables ? En fait, ce sont certains pays africains qui font du tabac sur ce sujet-là. En fait, je dis que la coopération entre la Chine et la Russie sont une coopération normale entre deux pays. Et comme je vous ai expliqué, ce partenariat s'il-en-Rousse ne lise pas la partie tierce. Donc, elle ne supporte pas l'impression qu'elle dit que ce soit. Est-ce que la Chine pourrait livrer des armes à la Russie ? Je ne peux pas répondre à une question qui n'a pas existé. En fait, il est supposé ça. Très bien. Comment tous ces bouleversements qu'on vient un petit peu d'évoquer, c'est dans la gouvernance du monde, l'émergence de ces différents pôles, cette forme d'instabilité, comment tout cela se traduit-il sur le continent africain finalement ? Est-ce qu'il y a une rivalité de tous ces pôles pour faire une course à l'économie, à la politique, à l'influence sur le continent ? En fait, je pense que l'Afrique est un continent plein d'espoir et plein de sang. Sans la paix et le développement de l'Afrique, il n'y aura pas de stabilité pour le transport de l'Afrique. Je pense que l'Afrique devrait être une fronte scène de coopération préter nationale plutôt qu'une arène de lutte, de la rivalité entre grandes chances. En fait, la Chine est patente sur une identité ouverte par rapport à personne avec les autres partenaires arabiques dans le bon sens. C'est-à-dire que si nos amis africains le souhaitent, la Chine est disposée de mener une coopération tripartite ou plus tripartite avec n'importe quel pays pour renforcer les capacités de développement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme je pourrais constater, comme la France est dans le partenariat très important de l'Afrique, la Chine et la France, je pense qu'on a déjà publié plusieurs questions de relations tripartites. Je vais vous poser la question parce que la Chine prend des positions importantes en matière économique, politique et en matière de développement sur le continent africain. Justement, je vais vous demander, est-ce que ça se fait dans une sorte de rivalité avec les anciennes puissances coloniales ou est-ce que vous avez arrivé à trouver un modus vivendi ? Je vais vous citer un exemple pour que Fissière connaitre la situation. Selon un rapport publié par la banque africaine de développement, l'écart d'abattissement dans les infrastructures dans le continent est environ 150 milliards de dollars d'US. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire le besoin. Le besoin dans le secteur de la résolution et 150 milliards de dollars par an. Par an ? Par an. Vous pouvez constater le forum mondial pour l'assainissement qui a été réalisé à ce moment lundi. Pour le secteur de l'eau, le premier ministre de la Chine a dit que le continent a besoin entre 15 et 20 milliards de dollars d'US chaque année. Vous pouvez imaginer l'importance de ce besoin. Donc en réalité, il y a de la place pour tout le monde. C'est la rivalité. C'est la rivalité. Comme le projet de l'Union Européenne, nous avons le projet de l'initiative Sadio Kuz. L'Union Européenne, elles ont le projet de Pueblo Ketteré. Et les Etats-Unis, elles ont le projet de BG. Mais je pense que ces projets sont tous compatibles pour nous. Parce que là, vous avez utilisé tous nos investissements pour ce monde pays américain. Nous devons pas remplir ce besoin. Il ne faut pas se réaliser. Merci infiniment, M. le chargé d'affaires. Merci de nous avoir reçus dans votre ambassade. Merci d'avoir partagé avec nous et nos téléspectateurs vos analyses. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci de votre attention. A la prochaine fois.